Musique L'été revient avec ses cigales, son soleil, ses touristes. Et comme chaque année, la ville de Hyères triplera sa population. Qui dit plus d'habitants dit plus de déchets ménagers. Ainsi, la citomate s'associe au camping Eurosurf afin de sensibiliser les vacanciers au tri des déchets. Les résidents du camping auront plus facilement accès aux espaces de tri. C'est ce que nous explique François-Pierre Chartrain au micro d'Info 83. Ça reste toujours une priorité pour nous en tant que camping de faire le tri des déchets. Les démarches pour un bon fonctionnement de cette campagne, c'est de resensibiliser. A l'accueil, il y a une partie de la sensibilisation qui est faite. Dans les mobilhomes, on retrouve directement les sacs qui nous sont proposés par Citomate. Qui réexpliquent les endroits de collecte et comment on fait pour faire son tri sélectif. Et par le biais d'un jeu, d'un rallye photo, nous on resensibilise les nouvelles générations. Sensibiliser les nouvelles générations est une priorité dans cette campagne. Par le biais des jeux, les ambassadeurs initieront les plus jeunes au tri des déchets. Les enfants représentent en effet la principale cible de cette campagne. Le fait d'avertir les enfants, ça fait deux choses. C'est d'une, on les prépare à eux leur vie de citoyens, d'adultes, en les sensibilisant. Et en même temps, ça leur permet de resensibiliser eux leurs parents derrière. Les enfants sont peut-être plus dans le jeu et vont peut-être être plus dans le jeu d'aller et d'avoir la démarche de faire le tri. Pour sa 14e campagne, les organisateurs accordent toute leur confiance envers les touristes et espèrent une réelle prise de conscience de la part de tous. Mon objectif serait d'arriver au 100% des gens qui viennent en vacances ici ou qui ont un bagalo en résidence, qui viennent recycler. On n'y est pas à ces 100%. Donc c'est pour ça qu'on continue à développer. Je pense que c'est en faisant passer des petits messages, des petites piqûres de rappel, qu'on arrivera progressivement à continuer à développer et à augmenter l'impact du tri sélectif sur ce type de site. Mais après, il ne faut pas non plus que notre travail soit contre-productif. Trop de sensibilisation tue la sensibilisation.